La crise sanitaire et le confinement ont replacé la lutte contre le décrochage scolaire au centre des attentions du gouvernement et de l'éducation nationale. En Essonne, la mission de lutte contre le décrochage scolaire oeuvre toute l'année pour venir en aide aux enfants en difficulté. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Véronique Doré-Rénoust, coordinatrice MLDS. Bonjour. Bonjour. Alors la mission de lutte contre le décrochage scolaire aide les jeunes de 16 à 20 ans en voie de décrochage ou décroché du système scolaire. On va revenir ensemble sur vos différentes missions. La première est celle de conseiller les chefs d'établissement et les équipes pédagogiques. En quoi ça consiste ? Eh bien, à la demande, quand il y a des difficultés, on peut intervenir pour conseiller, pour donner des idées, pour essayer de mettre en place des parcours un petit peu adaptés, pour faire aussi de la formation. Dans chaque établissement scolaire, maintenant, il y a des référents décrochage scolaire. Donc on peut organiser des formations pour ces référents décrochage. Voilà, c'est participer au... Il existe des groupes de prévention de décrochage scolaire, des GPDES dans chaque établissement. Donc on peut assister aussi à ces réunions de vie scolaire où on peut, voilà, donner des idées et essayer d'élargir un petit peu au niveau des parcours proposés. Et pourquoi c'était important de justement mettre en place et, comment dire, mettre à disposition des référents décrochage scolaire dans les établissements ? Alors l'idée, c'était que ça puisse partir aussi, pas uniquement de la structure MLDS, mais que ça parte aussi dans les équipes. Donc le référent décrochage, le mieux c'est quand c'est un enseignant, peut voir un petit peu avec... et sur place déjà, peut recueillir un petit peu les différentes demandes de la part de ses collègues et peut aussi en salle des profs, un petit peu, voilà, voir comment ça se passe et recueillir le plus de renseignements possibles pour arriver à faire de la prévention puis intervenir le plus rapidement possible. Alors le décrochage scolaire, ce n'est pas quelque chose de récent. Finalement, on voit que petit à petit, le décrochage scolaire devient de plus en plus important pour l'éducation nationale et le gouvernement qui lutte justement contre ce décrochage. C'est une priorité nationale. Est-ce que voilà, est-ce que vous aussi, vous l'avez remarqué, que ça devient de plus en plus important ? Bien sûr. Donc depuis que c'est une priorité nationale depuis quelques années, on a davantage de moyens et on peut intervenir plus efficacement. Et c'est davantage pris en compte dans les établissements scolaires. Alors quelles sont vos autres missions au sein de la mission de lutte contre le décrochage scolaire ? Alors en ce début d'année, on monte en partenariat avec les CO, les centres d'information d'orientation et les partenaires jeunesse, des plateformes d'accueil pour des jeunes qui se retrouveraient sans solution scolaire. Voilà. Les chefs d'établissement doivent faire ce qu'on appelle des entretiens de situation aussi pour nous signaler tous les jeunes qui sont sortis sans diplôme ou sans solution de leur établissement. Donc lors de ces plateformes d'accueil PDA, ça nous donne l'occasion de recontacter tous ces jeunes, de les recevoir en entretien et de voir comment on peut les accompagner vers d'autres solutions. En milieu d'année, on monte aussi, alors organisé par les CEO et les partenaires jeunesse, essentiellement la mission locale, des plateformes de suivi et d'appui au décroché. Donc là, on s'occupe principalement des jeunes qui ont quitté le système scolaire. Alors justement, quelles sont vos autres missions au sein de la MLDS ? Donc, c'est de participer au groupe de prévention du décrochage scolaire, de faire du conseil auprès des chefs d'établissement des équipes et de faire aussi ce qu'on appelle des sessions d'accompagnement pour des jeunes qui ont décroché ou qui vont décrocher pour leur proposer un parcours fait sur mesure. Et comment est-ce que vous accompagnez et épaulez justement les jeunes de 16 à 20 ans en situation de décrochage ? Essentiellement, je les reçois en entretien individuel. Et de là, par rapport à leur situation, à leur parcours, à leur désir, on essaie de faire un parcours personnalisé. Donc, on peut même être en place des stages d'observation dans un établissement scolaire. On peut leur permettre de partir en entreprise, faire des stages d'entreprise pour consolider leur projet professionnel ou des fois c'est pour respirer un petit peu ailleurs. On peut leur proposer aussi de faire un parcours d'entrée dans l'emploi pendant un temps donné pour les faire quitter l'établissement parce qu'ils ont besoin de faire un petit peu autre chose pour mieux y revenir après. Et c'est surtout retravailler le projet professionnel et leur permettre de refaire un dossier d'orientation quand c'est nécessaire, un dossier beaucoup plus solide. Et tout le long du parcours, c'est surtout de leur donner confiance en eux. Alors justement, parmi vos actions, il y a l'organisation de stages d'observation et des stages en immersion, c'est ce que vous avez dit il y a un instant. Comment est-ce que vous choisissez justement les stages pour ces jeunes ? Ah ben là, c'est selon, lors de l'entretien individuel, c'est travailler avec le jeune. Le but, ce n'est pas de décider pour eux, mais que ce soit eux qui puissent arriver à nous dire ce qu'ils ont vraiment envie de faire et ce qu'ils sont prêts aussi à faire parce que ce n'est pas faire pour eux, c'est ce qu'ils sont prêts à mettre en place pour partir sur des nouvelles bases. Et vous avez mis aussi, enfin vous proposez un module de repréparation à l'examen. En quoi ça consiste ? Alors ça, c'est pour des jeunes qui ont échoué au bac. Normalement, c'est les triplants, mais ça peut être les doublants, selon leur parcours. Et c'est leur permettre de repasser le bac, mais plutôt que d'avoir toutes les matières, ils ont les matières qu'ils ont à repasser. Ça leur laisse du temps pour... Souvent, ils ont des petits boulots, voilà, c'est compliqué financièrement. Donc ça leur permet de ne pas être à plein temps dans un lycée et de faire aussi un parcours sur mesure. Et de repréparer le bac et de le repasser en fin d'année. Alors vous parliez tout à l'heure de redonner confiance aux jeunes. Et justement, quand les jeunes sont en situation de décrochage, comment est-ce qu'on peut leur redonner confiance en eux ? En les écoutant, voilà. Et ça, c'est lors des entretiens individuels, via l'écoute active. Enfin bon, il y a des techniques d'entretien qui sont mises en place. Voilà, c'est essentiellement de l'écoute. Et puis de toujours mettre en avant les points positifs. Et puis voilà, tout ça, ça se fait un petit peu tout au long de l'année. Et donc pendant trois mois, enfin pendant près de trois mois, les établissements scolaires ont dû fermer leurs portes. La réouverture s'est faite de manière inédite. Est-ce que vous craignez pour cette nouvelle année un décrochage plus intensif, finalement, de la part des jeunes de 16 à 20 ans ? Je pense que ça va être un facteur aggravant. Ça va être compliqué. Donc voilà, on essaye d'être sur tous les fronts et de travailler un maximum avec les partenaires parce qu'on va vraiment avoir besoin de deux maillets. Et on ne peut réussir que si on est à plusieurs. Ça, c'est clair. Pour l'instant, voilà, c'est le début d'année. Donc on n'a pas spécialement assez de recul. Pour l'instant, non. Est-ce que du coup, au sein de votre service, vous avez ressenti justement cette hausse du décrochage pendant le confinement ou pas pour le moment ? Pas pour le moment. Pas pour le moment. Concrètement, je ne pourrais pas vous dire pas pour le moment. Et alors, après le Covid, les étudiants ont pu retourner un petit peu dans leurs écoles, etc. Aujourd'hui, s'il y a trop de cas de Covid dans un collège ou un lycée, il est fermé pendant une semaine, voire deux semaines. Est-ce que ça aussi, ça pourrait être un facteur de décrochage ? Bien sûr, bien sûr. Pour les élèves les plus fragiles ou qui sont en situation un petit peu compliquée, bien sûr que ça peut être un facteur. Et quel est le profil des jeunes ? Est-ce que c'est un profil bien défini des jeunes qui viennent justement à la mission de lutte contre le décrochage scolaire ? Ou est-ce que vous avez vraiment tous les profils ? On a tous les profils. Vraiment, bon, ça peut partir aussi des problèmes liés à l'adolescence, ça peut être des pathologies diverses, ça peut être le jeune, oui, voilà, qui n'a vraiment pas d'appétence pour l'éducation nationale, pour l'école et qui est en souffrance. Enfin, on a vraiment tout type de profil. C'est ça aussi qui est important à dire, finalement. Un jeune en situation de décrochage scolaire, c'est peut-être quelqu'un qui n'aime pas l'école. Ça peut. Mais il peut y avoir aussi d'autres facteurs ? Bien d'autres, bien d'autres. Donc c'est pour ça que c'est très important de les avoir en entretien individuel, de prendre ce temps d'écoute et de considérer chaque situation, parce que c'est particulier, il n'y a pas un profil type. Alors c'est vrai que l'éducation nationale, généralement, il faut un peu rentrer dans le moule. Nous, ça nous permet de proposer un petit peu autre chose et d'intervenir différemment, de parler différemment et puis de faire les choses un petit peu différemment pour redonner confiance et construire un autre projet s'il le faut ou pas. En tous les cas, d'être là et de faire un petit peu différemment, prendre le temps de faire autrement. Est-ce que vous avez des retours, justement, de certains jeunes qui sont venus vous voir et qui, aujourd'hui, ont fait des stages, par exemple, ou qui ont trouvé un emploi ? Certains, oui, qui ont pu être ou rescolarisés, qui sont contents d'être retournés à l'école, pour d'autres qui sont partis vers l'apprentissage ou d'autres formations et pour qui ça se passe bien. Après, sur le long terme, c'est toujours un petit peu compliqué. Non, mais on a des retours positifs, heureusement. Et vous êtes fière, justement, de ces retours positifs puisque vous luttez contre ce décrochage scolaire ? Bien sûr qu'on est fière. Mais je répète, ce n'est pas moi toute seule. Ça fonctionne que s'il y a un travail d'équipe. C'est ça. Donc, un travail d'équipe mais aussi un travail avec le jeune, finalement. Oui, parfaitement. Merci beaucoup, Véronique Doré-Renousse, d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes coordinatrice à la MLDS. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.